Nous l'avons annoncé tout à l'heure, cette première réunion qui ouvrait justement la dernière journée dans le cadre de ce sommet Etats-Unis-Afrique. Les journalistes du moins, nous avons pu avoir accès aux premières à la salle durant les 30 premières minutes. Ensuite, nous avons pu écouter trois dirigeants, à l'instar du président américain, lui-même Joe Biden, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, mais aussi le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Aramad. Alors en ce qui concerne le président de l'Union africaine, parce que c'est comme ça qu'on l'a présenté, il a pris la parole, pas en tant que président du Sénégal, mais en tant que celui-là qui est à la tête de l'instance panafricaine. Lui, il a souhaité, selon ses dires du moins dans son discours, partager six points, du moins six priorités avec les Etats-Unis. Et les voici, on va rapidement les citer, il a parlé de paix, sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le président Macky Sall a également parlé de ce plaidoyer justement pour la réintégration des droits de tirage spéciaux et bien sûr la suspension du service de la dette. Le président Macky Sall est aussi revenu sur l'engagement soutenu dans l'investissement des infrastructures de développement. Donc il espère, il souhaite justement que les Etats-Unis s'investissent encore un peu plus dans le cadre des investissements infrastructurels en Afrique. Il a également rappelé que l'Afrique reste attachée aux accords de Paris sur le climat, rappelant justement que c'est un continent qui ne pollue pas, du moins contrairement, si on veut comparer aux autres Etats, ça tout le monde le sait. Alors il souhaite que les différents Etats, tels que par exemple les Etats-Unis, bien sûr s'en tiennent aux conclusions justement attachées aux accords de Paris sur le climat, afin que l'Afrique qui ne pollue pas ne subisse pas tout comme les autres. Le président Macky Sall également a rappelé que l'Afrique souhaite travailler avec les Etats-Unis pour combattre la crise alimentaire. On sait que c'est un sujet très important ici, c'est un sujet qui revient d'ailleurs depuis hier, on en parle ici dans le cadre de ce sommet, la crise alimentaire. Macky Sall l'a dit, il veut donc que les Etats-Unis travaillent davantage avec les Etats-Africains sur cette crise alimentaire. Ensuite il a parlé de gouvernance mondiale plus juste, inclusive, tout en remerciant aussi le président américain de soutenir ce projet d'intégration de l'Union africaine au G20. Et pour sortir, le président Macky Sall a plaidé pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. On le sait, il y a des sanctions depuis plusieurs années déjà contre le Zimbabwe, il est revenu là-dessus, il a souhaité justement que ces sanctions soient levées contre ce pays. A sa suite, Moussa Fakim Arama, cette fois-ci le président de la commission de l'Union africaine, a pris la parole. Il est allé dans le même sens bien sûr que le président Macky Sall, le président d'exercice de l'institution panafricaine, tout en ajoutant également qu'il souhaite une solution africaine par les Africains. Alors voilà, c'était à peu près l'essentiel de ces différents discours. Comme on l'a dit plus haut, Joe Biden lui également s'est exprimé en amont. Il est resté égal à lui, mais en tout cas son discours de la veille, on le rappelle tout simplement, il a pris la parole dans la même lignée, dans la même lancée. On sait qu'il a plaidé pour l'élargissement de ce partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. D'ailleurs, plusieurs contrats ont également été annoncés dans le cadre de ce sommet entre les États africains et bien sûr les États-Unis. Et on le rappelle, Joe Biden a promis que son pays va consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique et sur trois ans.